... Elle est là-bas dans ses vallons, assise près d'une fontaine, Dans ses mains blanches se tient un oiseau. Je ne veux quand même pas que tu fasses un ramoneur, et puis tu sais que c'est dangereux. Il y en a qui tombent des toits et qui se cassent les jambes. Il y a souvent point de pain à la maison. Mes petits frères et petites sœurs, ils sont en guenille et ils ont faim. Et tu vois ce qu'on me donne ici dans le pays pour le travail qu'on me fait faire. Je ne suis pas toujours bien nourri. Et tu vois là-bas, ils vont t'envoyer 20 francs par mois la première année et 25 la deuxième. Ça soulagera bien la misère qu'il y a à la maison. C'est là, on me coule de ses yeux. Et elle me dit, si vraiment tu as le courage d'y aller, alors je te laisse faire. Alors c'était que des recommandations. Tu feras bien ta prière matin et soir pour que le brûle de prothèse. Mais moi-même, je pensais que s'il était si bon, je n'aurais pas été obligé, à l'âge de 12 ans et bien petit, de partir si loin de l'affection d'une mère et de faire ce triste métier. Il saura que je t'appellerai souris. Et j'ai compris pourquoi elle m'avait choisi ce nom. Et je leur demandais si c'était bien pénible de monter les chemins. Ils m'ont répondu, surtout pour commencer, on a les genoux et les gouttes tout écorchés, mais à la langue, ça se durcit, ça ne fait plus mal. Et pour dire, le patron rameneur, le mot ce truc, là. Le rameneur, le faria. Et les rissons, concerts pour ramener. Et leur a caillou. Et la raclette, la reclame, etc. Voilà le langage des rameneurs. Dans certaines maisons où il y avait des enfants, ils me disaient, tu chanteras petit rameneur au sommet de la cheminée, mais à un moment on te donnera à manger. Alors je leur disais que oui. Le curé de Saint-Denis, qui confesse les filles au lit, et qui met des laclés dans la serrure, la laillure. Madame la comtesse, qui n'a pas de poils aux fesses, mais plus bas, il n'en manque pas l'aléra. On m'a mis à l'atelier des sapeurs, pour faire le même musée. Mais comme le travail, on n'en foutait pas le mot. Et on commençait à nous faire des théories, des théories patriotiques. Et au moment où ça cuit, et où tout était prêt, et qu'on se croyait pouvoir s'enlever la fin, voici qu'un avion français nous lance des signaux d'alarme. Alors, on avait averti des officiers qui se trouvaient dans l'église, à la messe, c'était un dimanche. Et on commençait à porter des blessés. Un lieutenant de la première compagnie à la prise brisée. On a beau être courageux, ça vous donne quand même la fièvre au premier feu. Et voilà qu'on repart pour dégager une petite colline aux environs, et ces pauvres 19e dragons sont presque tous restés. On a fini par monter, ces fameuses collines. Il restera gravé dans ma mémoire le tombeau du 19e dragon. Depuis, on n'est qu'à des rancunes de ce fameux banquier de tant de religion. Je ne suis plus d'accord avec ça. Vous avez les ouvriers, les petits paysans, les petits commerçants, les instituteurs, les riches. Après la guerre, on les appelait les morts-vivants. Ils étaient tous malades à ce qui paraît. On ne peut pas aller à la guerre. Vous avez trouvé des braves gens pour les réformer. Vous avez voulu camoufler dans un coin, bien tranquille. Et j'ai reçu un éclat de grenade qui m'a brusé la main. Et on ne voulait pas m'évacuer. Mais au bout de quelques temps, ça s'est aggravé. Mon bras était enflé. Alors ils ont été obligés de m'envoyer à Epinal. Je restais plusieurs jours sans pouvoir dormir que depuis sept mois. Je n'avais pas couché dans un lit déshabillé. C'est qu'à la longue que j'ai pu dormir. On nous appelait les lions. Il fallait reprendre la route de la Fontenelle qui avait été reprise par les amants. Alors voilà qu'on repart en ligne. Il me parlait souvent de sa soeur, qu'elle était plus jeune que lui. Alors je lui disais, je deviendrai ton beau-frère. Ça lui faisait plaisir. C'était comme plus d'une quinzaine de mois que je suis parti de l'hôpital de Montpellier que je n'ai plus avoir une permission pour aller au pays. Alors je respirais et pensais que j'allais enfin connaître cette fiancée inconnue. La mère se trouvait à l'intérieur de la cuisine et quand elle m'aperçut sur le seuil de sa porte ouverte, elle a compris qui j'étais. Elle avait de doute, c'était bien celui qu'elle attendait depuis longtemps. Alors elle est vite venue vers moi en m'embrassant avec ces chaudes larmes qui coulaient sur mon visage. Elle m'a tenu dans ses bras. On aurait dit qu'elle ne voulait plus me lâcher. Quand elle m'aperçut dans les bras de sa mère, elle a compris que j'étais bien son fiancé inconnue. Cette brave fille, son cœur battait de joie de me connaître. Hélas, tous ces beaux rêves qu'on croyait le voir réalisés, le triste destin ne l'a pas voulu, la guerre l'entraver. Et tout cela est tombé dans un gouffre le plus effrayant. Tout ça à cause de cette topie française qui a tué mon camarade. Oh ma fille, vous ne la reverrez plus. Nous avons pleuré tous les deux. Voilà le résultat de cette topie française. Si on n'avait pas tout mon camarade, la fiancée ne serait pas partie à Paris chercher la mort pour gagner de l'argent. Ne t'inquiète pas. Voilà un homme qui ne boit pas. Elle ne va jamais au café. Et tout le vin et l'autre vie que l'on distribue sur le front, le distribue aux hommes de son escouade. Ma fiancée ne serait pas partie. Elle ne serait pas morte. Non, toi, mon copain. On a fait le plus grand malheur d'une mère. Et on m'a détourné le chemin de ma vie pour prendre un chemin rempli de ronces. Et depuis, je traîne toujours la mélancolie et tristeuse. Et comme récompense, il va falloir livrer une deuxième bataille. Deuxième guerre pour obtenir d'aumônes. Au bout d'un peu plus d'un an, je viens me marier dans un pays du Dauphiné où les gens ne sont que barbares à l'influence de certains profiteurs de la guerre. Je m'arrête. Quand ça devient trop triste. Souris. Là, s'il s'arrête bousquement, le taillet de Joseph-Laurent Fénix. Qui couvre la période qui va de son enfance à 1919. Il l'a écrit en 1955. Entre 1917 et 1955. On sait peu de choses de lui. On sait qu'il sera fabricant de traverses de chemin de fer. Il sera marié d'aujourd'hui. Sa deuxième femme tente de se suicider en se jetant sous un train. Elle a les deux jambes coupées. Elle est ensuite internée dans un hôpital. Et Joseph-Laurent Fénix l'attendra en lui fabriquant un fauteuil roulant. Chaque 11 novembre, Joseph-Laurent Fénix accrochait un écriteau sous sa fenêtre sur lequel il y avait écrit « Profiteur de guerre, monsieur le profiteur, vous serez châtiés. » À Voiron ou Danton, au numéro 4, l'explosion secoue la ville. La maison de Joseph-Laurent Fénix, en tout son corps dans les dégons, le journal local du lendemain, écrivait ceci. Joseph-Laurent Fénix, dont le nom ne sera jamais marqué dans le granit des monuments aux beaux et dont on se souviendra comme de l'assassin du monde novembre. La maison de Jambes, de 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 la maison de Jambes. Merci.